Un parallélogramme est un, alors là il y a un trou qu'il va falloir remplir, dans lequel les côtés opposés sont parallèles. Alors maintenant on va regarder les options qui nous sont proposées. Donc la première c'est quadrilatère. Alors un quadrilatère c'est une figure à quatre côtés, donc effectivement un parallélogramme c'est un quadrilatère, puisque c'est une figure à quatre côtés. Autre proposition, le losange. Alors un parallélogramme c'est pas forcément un losange. Un losange c'est un cas particulier de parallélogramme dans lequel les côtés ont tous la même mesure et en plus les côtés opposés sont parallèles. Donc en général un parallélogramme c'est pas un losange. Donc ça c'est sûrement pas la bonne réponse. Alors ensuite on nous propose le carré. Un carré c'est un losange avec quatre angles de 90 degrés, quatre angles droits. Donc c'est un losange particulier. Donc un parallélogramme en général c'est pas un carré. Donc là la seule possibilité c'est quadrilatère. On va choisir ça et là je vais relire la phrase. Un parallélogramme est un quadrilatère dans lequel les côtés opposés sont parallèles. Bah effectivement c'est exactement ça. Un parallélogramme c'est un quadrilatère dans lequel les côtés opposés sont parallèles. Voilà. Alors on va faire un deuxième exercice. Suzanne est en mission spéciale pour sauver l'univers. Donc ça c'est quand même une mission importante. J'espère qu'elle va la réussir. Dans la dernière partie de sa mission, elle doit gagner une partie d'un jeu nommé Trouver le losange. Un magicien possède trois figures. Un carré, un quadrilatère et un parallélogramme. Et Suzanne doit découvrir lesquelles de ces figures sont aussi des losanges. Quelle figure doit-elle choisir pour réussir à sauver l'univers ? Donc voilà, il faut qu'on arrive à déterminer dans ces trois figures, carré, quadrilatère ou parallélogramme, lesquelles ou laquelle sont aussi des losanges. Alors on va se rappeler rapidement ce que c'est qu'un losange. Un losange c'est une figure, c'est un quadrilatère, donc une figure à quatre côtés, dans laquelle tous les côtés ont la même longueur et en plus les côtés opposés sont parallèles. Donc on va avoir un côté comme ça. Là je vais tracer un autre côté de même longueur, comme ça par exemple. de même longueur. Et puis ici du coup, ce côté qui part de ce sommet, il est à la même longueur encore, et il est parallèle à ce côté-là, puisque c'est le côté opposé. Donc voilà, ça fait une figure comme ça, et le dernier est comme ça. Voilà. Alors donc la caractéristique, c'est que tous les côtés ont la même longueur, et en plus les côtés opposés sont parallèles. Alors on va regarder le carré. Alors un carré c'est une figure, je peux la tracer, un carré tu connais bien, tu sais bien ce que c'est. C'est une figure comme ça, dans laquelle tous les côtés ont la même longueur, et les côtés opposés sont deux à deux parallèles aussi. La seule chose en plus, c'est qu'il y a des angles droits. Tous les angles sont des angles droits, donc on a des angles droits comme ça, voilà, à chaque coin. Alors effectivement, un carré, c'est aussi un losange, puisque tous les côtés sont égaux, ont même longueur, et ils sont deux à deux parallèles, donc ça c'est exactement les caractéristiques qu'on a vues pour un losange. Donc effectivement, le carré, c'est un cas particulier de losange, mais donc c'est un losange avec des angles droits. Voilà, donc ça on peut cocher cette réponse-là, ça doit être la bonne, enfin en tout cas celle-là elle est bonne. Un carré, c'est un losange particulier. Alors ensuite on a le quadrilatère. Le quadrilatère, c'est tout simplement une figure à quatre côtés, donc ça peut être quelque chose comme ça par exemple, très biscornu, voilà, ça c'est un quadrilatère. Donc évidemment, un quadrilatère, la seule chose qu'on veut, c'est qu'il y ait quatre côtés, donc c'est, voilà, un quadrilatère n'est pas forcément un losange, bien loin de là, il y a beaucoup de quadrilatères qui ne sont pas des losanges. Donc ça, je ne peux pas cocher cette réponse-là. Ensuite, le parallélogramme. Alors un parallélogramme, c'est un quadrilatère, donc une figure à quatre côtés, dans laquelle les côtés opposés sont parallèles. Donc je peux faire un parallélogramme comme ça, avec un côté comme ça, et l'autre côté ici, comme ça, voilà, qui est parallèle au premier, et puis deux à deux, voilà, je peux faire, je peux tracer ces deux côtés qui sont parallèles aussi. Alors, effectivement, les côtés sont deux à deux parallèles, comme dans le losange, mais la différence, c'est que les quatre côtés n'ont pas forcément la même longueur. Donc un parallélogramme, c'est pas forcément un losange, donc on ne peut pas cocher cette réponse-là. Voilà, donc en fait, la seule figure que Suzanne doit choisir si elle veut réussir à sauver l'univers, eh bien c'est celle-là, le carré.